Here we go! Entrer sur le marché du travail en tant que millénaire n'a pas été la chose la plus facile pour beaucoup de gens. Beaucoup d'entre nous, les vieux, nous avons commencé notre carrière juste avant une récession économique ou juste après. Pour beaucoup de gens qui ont commencé juste avant une récession, c'était particulièrement difficile. Nous avons peut-être été licenciés de nos emplois et peut-être même avoir été obligés d'encaisser nos 401K très tôt dans notre carrière. Depuis lors, il a peut-être été beaucoup plus difficile pour les gens de notre génération de se lancer dans l'investissement. Les gains inégalés en matière de croissance technologique que nous constatons pendant la pandémie. La puissance de millions d'utilisateurs de Reddit qui se sont regroupés et bien sûr les technologies blockchain et la finance décentralisée. Ce sont des choses qui m'ont tous vraiment enthousiasmée à l'idée d'investir d'une manière que je n'avais pas été depuis plus de dix ans. Je pense à une époque où j'étais tellement enthousiasmée par la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et la gouvernance d'entreprise, les facteurs ESG, environnement, social et gouvernance. En repensant au passé, je pense à la faible progression des marchés du carbone aux États-Unis au cours de toutes ces années. Je commence à penser que les marchés du carbone n'étaient peut-être pas le moyen le plus efficace de réduire le niveau de carbone et qu'ils ne feraient probablement que créer un marché spéculatif dans lequel les investisseurs riches deviennent encore plus riches et que le problème environnemental n'est jamais vraiment résolu. Je me penche sur la question de la responsabilité sociale et des entreprises qui essayent d'inciter les individus à faire des dons de petites sommes afin de fournir des micro-crédits à des gens du monde entier. Mais au-delà du greenwashing, on voit juste une autre entreprise qui fait le mendiant en ligne, qui demande de l'argent qu'elle puisse elle-même susciter pour un peu d'intérêt. Et peut-être qu'un individu a obtenu de l'aide quelque part dans le monde, mais au bout du compte, ce n'était toujours rien plus que de la mendicité électronique et de gagner un peu d'intérêt sur le don de quelqu'un d'autre. Jusqu'à présent, je vois encore beaucoup de problèmes avec la gouvernance d'entreprise, probablement encore plus qu'avant. La méfiance des entreprises et du système bancaire traditionnel semble plus répandue que jamais. Des questions comme la rémunération des primes liées à la performance des actions et à la diversité au sein du conseil d'administration semblent être un point de discussion de plus en plus soulevé. Je ne me suis jamais rendue à Wall Street ou à un autre capital financier majeur où je pourrais faire des choses comme calculer l'additionnalité ou des projets d'énergie renouvelables demandant des crédits de carbone dans le cadre du mécanisme de développement propre des Nations Unies ou calculer l'exposition des prix du carbone à des choses comme les marchés de l'énergie ou même à la recherche des rendements excédentaires anormaux des projets d'énergie renouvelables générant des crédits de carbone. Mais après avoir travaillé quelques temps dans l'industrie, j'ai décidé de retourner à l'école et de devenir expert comptable, CPA, espérant que peut-être la comptabilité publique pourrait être un moyen d'entrer dans le banc d'investissement. Mais en cours de route, je me suis vraiment intéressée aux technologies d'entreprise ayant déjà eu une formation en SQL et en Relational Database Tools. J'ai donc toujours essayé de rester au fait des tendances technologiques commerciales. Et de la même manière que je vois les outils de base de données orientés qui sont entièrement collaboratifs et intégrés à travers les plateformes d'entreprise et qui sont intelligents, comme l'avenir de la technologie d'entreprise, je vois la finance décentralisée et les chaînes de blocs, les blockchains, et les registres ouverts, les registres sans confiance, comme l'avenir de la finance, de l'investissement et des banques, réduisant considérablement les problèmes de confiance et de gouvernance d'entreprise. Ceci est en partie grâce à un protocole totalement ouvert et collaboratif qui ne place pas les besoins ou les gains d'un individu au-dessus d'un protocole ou d'une communauté entière. Cela augmente considérablement la confiance dans l'idée de responsabilité sociale en supprimant les intermédiaires et en permettant aux investisseurs individuels ou aux donateurs d'être investis des personnes qui contractent ces prêts. Et avec un grand livre ouvert, il y a moins de questions de savoir où va l'argent et moins de soucis de savoir si l'argent va aux personnes qui ont réellement besoin. Ces technologies blockchain évoluent rapidement et deviennent de plus en plus efficaces. Les questions sur la consommation d'énergie deviendront de moins en moins problématiques. Ces protocoles de prêts rapides et non discriminatoires pourraient être ce qui finance notre révolution B. Bien que je vois beaucoup de désinformation parmi les plateformes de médias sociaux, parmi les utilisateurs de technologies de blockchain, je vois aussi un groupe d'individus inspirés et un marché qui est devenu beaucoup plus efficace. Il continue de devenir plus efficace à un rythme toujours plus rapide qui n'est comparable à rien d'autre que j'ai vu dans ma vie. Les gains d'efficacité actuelles sur nos marchés traditionnels ont pris des centaines d'années. Enfin, je vois le potentiel de la technologie de blockchain être utilisée pour quelque chose au-delà du simple mouvement des données, mais aussi pour le mouvement des biens et des services, utilisée dans le cadre d'un registre sans confiance. Je suis un groupe de finance armé d'une flotte de voitures sans conducteurs, appartenant à des gens comme vous et moi, sans intermédiaires. Une vraie liberté pour tous les travailleurs de l'économie des petits boulots, le gig economy. Donc, je suis old man millenial. Je suis un joueur, un MBA, un CPA. Et si vous aimez ce genre de contenu, parler de jeux, de finances, des investissements, alors venez découvrir ma chaîne, venez aussi me voir sur Twitter et donnez-moi une vote. Like. So long, Bowser!